Musique Ce que j'apprécie dans Palaiso qui est son contact quand même un petit peu encore avec la nature. Depuis que je suis à Palaiso, j'ai découvert une ville où il fait Bombie. Une qualité de vie réelle, ne disparaissent pas du paysage en montant par exemple des tas d'immeubles partout et en perdant un peu les espaces verts. Moi ce que j'aimerais en 2030, c'est que des familles s'installent, que nos seigneurs se sentent en sécurité. D'un point de vue écologique, il faut plus de transport en commun. Limiter les constructions telles qu'on a pu les avoir sur le plateau. Ça garde son cœur historique. Avec beaucoup plus d'espace vert. Et préserver notre naturel sur le plateau de par cette ferme, son site. Je suis très épanouie à Palaiso. Musique Merci à tous d'être là pour cette soirée exceptionnelle. Au fond, une mairie intelligente, c'est quelqu'un ou une équipe qui se nourrit de l'intelligence de ses habitants, des intelligences individuelles et des intelligences collectives. Palaiso a des arbres d'une beauté, d'une richesse, d'une diversité, d'une ancienneté très extraordinaire. Peut-être qu'en y vivant tous les jours, parfois on passe à côté de cette beauté. Rien n'est plus important pour être bien que le beau. Musique Les meilleurs experts de Palaiso 2030, c'est vous, dans cette salle. Un grand merci à vous tous et à très bientôt pour la suite de Palaiso 2030. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada